Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La marque Tonor m'a envoyé leur micro, à savoir le TC30+, avec un kit de support. Donc on va voir ce que ça vaut, tout simplement dans cette vidéo. A savoir que le micro actuellement est à moins de 30 euros. Voilà, donc micro USB, pas cher du tout. En tout cas, donc on peut un petit peu s'attendre à tout. Au niveau du package, on retrouve directement ici un petit récapitulatif de ce qu'on va retrouver. Alors où est-ce qu'il est le micro ? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le voici, donc micro, qui sent le support. On le retrouve à moins de 30 euros actuellement. On a le filtre anti-pop à ce niveau-ci. On a ici le pas de vis pour la fixation. Et visiblement, le micro est suspendu. Donc ça, c'est toujours un bon point. Vous voyez ici, il y a un petit trillis qui retient le micro. Ce qui fait que quand on donne des coups dans la perche, ça ne se répercute pas sur le micro. Et du coup, on n'entend pas les bruits qui pourraient subvenir sur le bureau, par exemple. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Eh bien, voilà le système ici, classique pour la fixation au bureau. Et on arrive déjà sur le petit paquet final. Le support en lui-même. Voilà, donc il a l'air d'être de bonne qualité, bien solide. Et qui va vraisemblablement pouvoir être fixé sur un nombre certain de bureaux. Au vu de l'écartement qu'on a ici. Je vous mettrai éventuellement les liens en description pour retrouver un petit peu les spécificités. Et voir sur quel type de bureau on va pouvoir le placer. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a déjà une sacrée belle épaisseur. Certainement plus de 5 cm pour la fixation sur un bureau. Alors au niveau de la fixation sur le bureau, j'ai quand même l'impression qu'on a quelque chose d'assez correct. Et d'assez solide, comme je le disais. Ensuite, on va venir placer notre élément juste dessus. Ça s'emboîte très facilement. Et finalement, c'est sur la partie ici qu'on va venir placer le support du micro et le micro. Alors avec ce support, on se rend compte qu'on a quand même quelque chose de très articulé. Il faut dire qu'il ne faut pas un bras non plus qui soit trop solide, trop costaud non plus. Puisque le micro en lui-même est vraiment très léger. Mais on voit en tout cas que ce bras permet tout à fait une manipulation aisée du micro. Donc si vous êtes face à un PC ou quoi, c'est vraiment je pense la solution idéale. Je viens tout juste de brancher le micro sur le PC. J'ai remarqué qu'il était détecté directement par Windows 11. Et je pense qu'au niveau du son, ça ne doit pas être bien mauvais en tout cas. Voilà, donc petit test simple via Audacity pour vous montrer un petit peu la qualité de l'audio de ce micro. Voilà, je suis à 10, 20, 20 cm du micro, je dois dire. Et on va voir ce que ça donne. Je viens de réécouter l'audio et très sincèrement, je suis satisfait de ce micro. Je trouve que la qualité de rendu est vraiment très bonne. On a déjà vu pire avec des micros qui coûtent deux fois plus cher. On a le support, on a le micro, on a le vitifiltre juste sur le devant. Voilà, donc pour le prix, je dirais de 30 euros. Même, je crois qu'actuellement, il est à 28 euros ce micro. Avec le support ici, le filtre anti-pop, etc. Ça vaut le coup. Il faut ajouter le support, je crois que ça doit être sur une quinzaine d'euros. Je vous mets de toute façon tous les liens en description ou dans l'espace commentaire au bas de la vidéo. Voilà, donc vous aurez vraiment eu un rendu objectif, puisqu'on a fait le test en direct, pour vous rendre compte si ce micro est de bonne qualité ou pas. En tout cas, moi je trouve que vu son prix, c'est top. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !